A l'annonce des estimations ce dimanche soir, les militants libéraux sont restés paralysés. Si le dépouillement des bulletins de vote le confirme, le FDP sera mis à la porte du Bundestag. Une première en 65 ans d'existence et un constat d'échec après 4 années laborieuses dans la coalition d'Angela Merkel. Le président du parti et ministre de l'économie du gouvernement sortant, Philippe Rössler, accuse le coup. Chers amis, j'ai pris la tête du parti dans une période difficile. Et malgré plusieurs bons résultats aux élections régionales, ce dont peuvent être fiers les libéraux, je ne suis pas parvenu au final à réaliser un bon score aux élections fédérales. Ceci étant dit, j'en prends bien sûr personnellement la responsabilité politique. Le FDP a perdu environ 10% d'électeurs depuis les dernières législatives. Et ceci devrait être le message de cette soirée. C'est une défaite amère, mais elle va nous motiver pour gagner à nouveau. Convaincre et inspirer la population, les gens qui pensent et se sentent libéraux et qui veulent suivre cette voie dans les années à venir. Créé en 1948, le parti libéral a longtemps été bien assis dans le paysage politique allemand. Mais ces dernières années, les disputes internes et les concessions faites à la CDU ont mis un coup à sa crédibilité.